Alors voilà, pour fabriquer notre bière, on a préparé notre eau, on a fait le brassage de nos ingrédients, on a fait la fermentation, ensuite on a précédé à la maturation, maintenant il faut filtrer tout ça avant de mettre ça en bouteille. Toute la bière qu'on a fermentée tantôt, une riz se retrouve là-dedans? Oui, c'est ça. C'est pas gros? Non, c'est pas gros, on peut filtrer au travers d'un filtre l'équivalent environ de 42 000 cases de 24 à l'heure. La bière passe au travers de 10 qui sont debout dans le filtre, qui sont recouverts d'agents filtrants et qui retiennent les particules qu'on désire... Enlever de la bière. Enlever de la bière, c'est ça. Et elle va être plus claire à la fin de ça. Et voilà. Là, on dit que sur les bouteilles, le pourcentage d'alcool et tout ça, elle est à combien celle-là? C'est toujours le même pourcentage d'alcool, non? Non, la bière concentrée est environ à 8. À 8? Oui. Donc si on a une bière à 8 %, on en veut une à 7 %, enfin? Oui, on a juste la quantité d'eau qui a passé préalablement au filtre au charbon. Ah bon, ok, donc on rajoute un peu d'eau. Oui. Tout ça est finalisé ici? C'est ça, oui, pour amener dans les specs, pour avoir les spécifications du produit final. Pour par la suite aller à l'embouteillage. Oui, c'est ça. Une des notions très importantes, c'est le contrôle de la qualité. Comment faire pour qu'une bière goûte toujours la même chose, peu importe où on l'achète, peu importe quand on l'achète. Et ça dommage ici, le laboratoire. Micro, biologie, des choses comme ça. On va voir ça. Moi, mon rôle, c'est de voir à ce qu'on n'ait pas de bébites indésirables de bactéries et puis de contamination au niveau de nos équipements, au niveau du produit. Et donc, par ce microscope-là, on va voir aussi ce que tu vas voir. Là, ce qu'on va voir par le microscope, ça va être plutôt des cellules de levure parce que… Ah, parce que la levure est créée ici aussi. La levure est créée ici, oui. On se trouve à avoir plusieurs souches de levure, puis on a entre autres ici à Montréal, la ale, la lager, et puis on a aussi la Budweiser. Donc ça, c'est bien mystérieux, ça, la levure. C'est des cellules souches qui arrivent ici, et ça, vous autres ici, on va les multiplier pour en mettre dans nos réservoirs. Ça, c'est de la levure de type lager qu'on a desséchée pour justement réinoculer ici en laboratoire pour simuler une fermentation. Et puis ça, c'est pour entre autres la labette bleue et tout ça, hein? Oui, exactement. Ça, c'est de type Bud. Ça, ça sert pour notre Budweiser. Ça, ça se mange? Oui, ça se mange. Il y a même des vitamines du complexe B. Il y a des glouzes et puis des hauts, oui. C'est assez amer à cause du houblon qu'elle concentre, mais c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé? Oh, bien certainement. Ça, là... Oui. Oui. Bon. Tu m'as-tu dit que c'est amer? Oui. Donc, j'en fais un petit peu. En plus des tests en laboratoire, on vérifie la qualité des produits grâce à des ajustations quotidiennes à toutes les étapes de fabrication. Là, si je voyais quelque chose de vraiment pas correct, ce serait évident, en fond. Exactement. Il manque un petit goût d'être chez barbecue, mais ça, c'est parce que c'est chez nous que j'en mets trop dedans, je pense. On vérifie aussi des échantillons des ingrédients comme le malt, le riz ou le houblon. C'est très agréable. Je vais revenir. Alors voilà, notre produit est prêt à être mis en bouteille. Pour toute la mise en bouteille, je vais aller rencontrer Alexandre. Tu vas nous expliquer ça. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça va très bien aussi. Oui, oui, oui. Donc là, notre bière est prête à être mise en bouteille. La bière a été filtrée et prête à être embouteillée. Et curieusement, ça commence par un recyclage. Exactement. Ça prend des bouteilles qui reviennent d'ailleurs, des bouteilles usagées, qui arrivent ici et ça part de là. Nos livreurs qui vont porter la bière dans les dépanneurs, les épiceries, etc., ramènent les bouteilles vides avec eux. Donc, on recycle environ 95 % de nos bouteilles qui sont réutilisées jusqu'à 15 fois. Donc, le principe que tu coupages, c'est de libérer la bouteille, qu'elle soit sans bouteille. Exactement. Donc, on a une lame de scie ici qui passe entre le fond de la caisse et le dessus de la bouteille. Assez précis. Assez précis. Et ça permet à l'opérateur de soulever le dessus de la caisse. Donc là, la bouteille s'est arrivée ici pour sortir de sa bouteille. Exactement. Donc, la bouteille, peu importe la marque, c'est… on voit qu'il y a de la lapte, la moche sud. Donc, on a une flotte… Il y a d'autres compagnies, là. On a une flotte d'industrie, une flotte commune, ce qui nous permet d'être plus efficace dans le recyclage et la réutilisation de nos bouteilles. Donc, c'est moins dispendieux pour tout le monde et c'est beaucoup mieux pour l'environnement. On entend que… On entend qu'on a mis ça avec les brasseurs. Exactement. Donc, les bouteilles sont acheminées. Ça va jusqu'à la laveuse de bouteilles. Donc, c'est des alvéoles qui reçoivent les bouteilles. Oui. Les bouteilles sont lavées dans des bassins d'eau, de coltics, de chimiques, etc. pour être rincées à la fin du processus pour avoir une bouteille qui est propre, sans débris, sans étiquette. Sans étiquette, il faut tout enlever ça, là. Exactement. La bouteille a l'air d'une dame. On inspecte les bouteilles aussi. Donc, on a une machine qui s'appelle l'Omnivision. C'est un système de caméras et de jet de lumière. Il vient observer les bouteilles par le dessus, par le boulot, puis par l'extérieur aussi, pour s'assurer qu'il n'y a pas de particules étrangères à l'intérieur de la bouteille ou qu'il n'y a pas de dépôt de faibleur dans la bouteille aussi. C'est un petit genre de gérer en glissage. Alors, ça, c'est l'arrivée des bouteilles aussi près et tout. Oui, donc, les bouteilles ont été invitées. Elles s'en viennent par le convoyeur jusqu'à l'impacteur. Donc, les bouteilles s'amènent, sont divisées en quatre rangées, de cinq bouteilles, pour ensuite activer, faire des pinces, et les déposer dans les caisses. En dessous, il y a des voiles carrées. Exactement. Les caisses sont formées juste à l'arrière de nous. Oui. Elles s'en viennent avec le dessous ouvert par-dessous, et la synchronisation de la machine fait en sorte que les bouteilles sont déposées dans les caisses en même temps que les caisses s'en viennent en dessous. Dem话 que ce s'est construite peut être lengthy et courte chaque oreille, c'estadelphia. Tout ce qui nous va coûter . El значит « c'est la dernière étape, c'est la dernièreました Sandler qui va faire l'impact talk tout le temps d'introque ? » palette pour que ça se tienne mieux dans le transport. Le camion élévateur, un chariot élévateur, il va venir prendre la palette, mettre ça en entrepôt, puis ça va être distribué dans nos centres de distribution qu'on a un peu partout au Québec ou hors province pour certains produits aussi dans le reste du Canada. Parce que vous couvrez le Québec, le reste du Canada aussi? Oui, puis certains produits vont même aux États-Unis. Ah oui? Oui, oui. Donc en entrepôt, dans nos centres de distribution par suite pour être acheminés sur les camions de livraison dans tous nos points de vendre au travers du Québec. Dépanneurs, épiceries. Dépanneurs, épiceries, restaurants, bars... Restaurants, bars, etc. De fait Alexandre, je te remercie infiniment de nous avoir fait découvrir ça. Je pense que la prochaine viande, je vais la prendre à ta santé. Merci beaucoup. Avec modération. Avec modération toujours. Toujours. Merci bien. Merci. Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire de Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS et bien sûr via le site Z-Télé.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...